Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour. Je n'ai qu'un exemple, mais ce sont des propositions qui sont valables pour tous les domaines d'activité, que ce soit public ou privé. Elle a fait aussi un regard sur la partie cybersécurité, comment la digitalisation peut ouvrir des brèches pour d'éventuelles attaques et qu'il fallait se préparer à se défendre et à mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour la protection des process de l'entreprise et des données de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous madame Nabila Latabi, senior cloud solution architecte chez Microsoft. Alors, et le sujet est bien clair, le thème est très limpide, c'est la stratégie de confiance zéro. Donc, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, Nabila, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour, oui, je suis là. Ah, super, super. Merci d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Donc, nos invités sont tout de suite. Vous pouvez démarrer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, je vais partager mon écran. Vous me dites quand c'est partagé. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. OK, je vais aussi mettre la caméra parce que j'aime bien parler avec les mains, la bouche et tout. Donc, voilà, c'est beaucoup plus clair. Donc, voilà, comme vous l'avez dit, M. Khalid, aujourd'hui, on va parler de la stratégie de confiance zéro. Et je sais que pas mal de constructeurs parlent déjà de la stratégie confiance zéro. Et c'est pour une raison, d'ailleurs. C'est parce que, selon des statistiques, plus de 88% des CISO pensent que c'est la stratégie à adopter en ce moment. Donc, ma présentation va inclure quelques phases. Premièrement, on va parler un peu de l'historique et comment ça a commencé. Bon, pas vraiment à ce point. On ne va pas parler des années 60. On va parler quand même des années 90, où les employés étaient principalement travaillés dans les bureaux. Donc, des endroits bien fermés. Même les machines n'étaient pas vraiment connectées. Donc, il faut attendre les années 1985, où la plupart des utilisateurs sont à l'intérieur d'un réseau, sécurisés derrière un firewall. S'il faut accéder au réseau, il faut utiliser aussi le VPN. Donc, voilà, il faut utiliser le VPN. Et tout le monde était bien sécurisé derrière ce Magic Firewall. Donc, bien sûr, l'évolution du firewall, vous la connaissez bien. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu l'évolution digitale. On peut parler de la première application SaaS. C'était Salesforce en l'année 2000. Après, il y avait des applications qui, en fait, qui fonctionnaient en prem et qui ont parti en cloud. Puis, l'iPhone qui est apparu en 2006. Et, en fait, on peut dire qu'à partir de cette attaque, tout le monde utilisait les téléphones portables pour accéder à pas mal d'applications. Ensuite, il y a eu les Internet of Things. Donc, le Fitbit Tracker, c'était le premier le plus connu. Et quand même Office 366 qui est apparu en 2011. Cela fait plus que dix ans maintenant que l'Office 366 est là avec nous. Donc, en fait, le résultat, c'est qu'actuellement, mis à part le corporate network, l'administrateur réseau se trouve, on va dire l'IT team, se trouve avec plusieurs connexions venant de plusieurs endroits. Et vraiment concentrer la sécurité sur le firewall, sur le périmètre, cela cause un vrai problème. On va dire surtout que nous n'avons pas une visibilité claire sur cela. Donc, il y a des choses qui ont été, on va dire, qui ont été normales et qui ont changé. Il ne faut pas penser, on va dire, à la même façon quand on pense à la sécurité ou bien à une stratégie de sécurité. Donc, premièrement, tous les utilisateurs de l'IT sont des employés, chose qui n'est pas vraie maintenant. Vous pouvez donner les accès à vos partenaires, à vos clients, si vous avez des applications clients, à des contracteurs, donc pas forcément des employés. Avant, il n'y avait que les équipements, les devices qui étaient managés par l'entreprise. Bien sûr, on parle de bring your own device, donc ce n'est pas le même niveau de sécurité qu'avant. On parlait des applications en prem et on sait très bien maintenant qu'il y a tellement d'applications dans le cloud. D'ailleurs, ils ont fait une étude aux États-Unis, bien sûr, pas dans notre région. Ils ont posé la question aussi, combien vous pensez que vous avez d'applications, on va dire, dans votre réseau, donc combien d'applications vos utilisateurs utilisent, surtout les applications SaaS. Et parler de 40, 30, ainsi de suite. Et ils ont trouvé des centaines, voire des milliers d'applications par entreprise. Donc, les utilisateurs, ils utilisent ces applications, que ce soit pour leurs besoins, on va dire, personnels, que ce soit pour le besoin du travail. Mais le problème, c'est qu'ils utilisent avec, on va dire, dans le même device, qu'ils utilisent aussi pour accéder aux applications du travail. Et aussi, donc, le périmètre qui a changé et on ne peut plus focaliser notre sécurité sur le firewall, le VPN, le proxy qui est en prême. Vraiment, cette notion de sécurité, elle est complètement dépassée. Et ensuite, concernant la visualisation et le tracking des logs, avant, c'était tous les logs, ils étaient à l'intérieur. et c'était beaucoup plus simple. Il fallait juste avoir une solution SIEM ou une solution Syslog, en général, de petite capacité, on va dire, et on peut s'en sortir. Mais maintenant, avec, attends, j'admets quelqu'un, comme ça, je ne le vois plus dans mon écran. Mais maintenant, on se trouve avec tellement de logs venant de plusieurs endroits et surtout des logs venant des applications du cloud et on ne peut plus se concentrer à notre sécurité ou notre log sur un système qui est en prême. Donc, ceci dit, il ne faut plus penser de la même façon quand on veut créer une… Attendez. Quelqu'un peut accepter les gens ? Voilà. Je les vois toujours dans mon écran. Désolée. Donc, nous avons besoin d'une approche qui est plus moderne pour sécuriser le réseau et pas l'approche, l'ancienne approche où il fallait avoir le réseau interne, les DMZ et les réseaux externes. Donc, cette approche, c'est l'approche de sécurité, le zéro trace. Donc, le zéro trace ou la confiance zéro, c'est une approche de sécurité qui va traiter chaque demande de connexion comme s'il vient d'un réseau qui n'est pas de confiance. OK ? principalement, l'approche zéro trace, ça veut dire être un vrai paramoyen. Donc, ne croire rien et tout demande de connexion, tout demande d'accès, il faut qu'il soit vérifié. Donc, pour cela, nous avons trois principes pour le zéro trace. Premièrement, il faut absolument vérifier explicitement. Donc, il ne faut pas dire oui, mais il vient du réseau interne, donc je peux passer l'authentification forte, je peux passer quelque chose, non. Il faut traiter chaque demande et la vérifier explicitement. Ensuite, une fois, on autorise cet accès et il faut utiliser le principe du moins de list privilege access. Ça veut dire qu'il faut donner un accès uniquement à l'information ou bien l'application qui est demandée par cet utilisateur et bien sûr dont il a le droit d'accéder. Et en fait, il faut aussi, troisième principe, c'est qu'il faut assumer qu'en tout moment, il peut y avoir une attaque et puisqu'en tout moment, il peut y avoir une attaque, donc il faut vraiment séparer, on va dire, les biens et segmenter le réseau et segmenter les applications. Donc, moi, j'aime bien donner des exemples un peu bêtes pour des situations complexes. C'est comme, par exemple, la sécurité de votre maison. Quand quelqu'un frappe à la porte, la première chose, vous demandez qui est cette personne et vous posez la question est-ce qu'il a le droit d'accéder ? Est-ce que cette personne, elle a le droit de rentrer à la maison ? Ou bien, c'est un livreur, il va vous livrer quelque chose devant la porte. S'il a le droit d'entrer à la maison, vous allez poser la question exactement où. Où est-ce qu'il peut rentrer ? Supposons que c'est un plombier, peut-être qu'il va rentrer à la cuisine, mais pas aux autres endroits. Et bien sûr, vous avez vos argents, je ne sais pas, les bijoux et tout ça qui sont sécurisés dans un endroit parce qu'on assume que cette personne, s'il rentre, il peut, je ne sais pas, faire quelque chose. Donc, il faut vraiment assumer. Donc, c'est ça les trois principes. Plus simple que ça, je ne pense pas qu'il y ait une explication plus simple. Donc, j'espère que c'était plus clair. Maintenant, on va rentrer plutôt dans les détails techniques dans Get Ready for Best. Donc, comment on va avancer avec le Zero Trust ? Alors, le Zero Trust, comme il a été décrit par Gartner, Forrester, tout ce que vous voulez, tous ceux qui ont décrit le Zero Trust, il parle de compagnisant de, on va dire, de politique qui va grouper l'identité ou bien les utilisateurs, les endpoints ou bien les devices. Et il va aussi grouper les données, les applications, l'infrastructure et le réseau. Il ne faut pas laisser quelque chose à l'extérieur. Il faut vraiment tout couvrir si on veut que la sécurité soit complète. Il ne faut pas laisser quelque chose au hasard ou quelque chose séparé. Donc, la première chose qu'il faut faire quand on fait la sécurité, l'approche de sécurité Zero Trust, c'est se mettre à table et de poser tous ces points-là que vous voyez et créer donc vos politiques de sécurité. Bien sûr, les fondaments de l'accès Zero Trust, c'est l'identité et le endpoint. D'ailleurs, il y a beaucoup de fournisseurs de solutions de sécurité quand ils parlent de Zero Trust et la limite à ce qu'ils peuvent faire. Ils parlent des solutions Zero Trust, mais la majorité parlent uniquement de l'identité et le endpoint, mais ils ne parlent pas de toute l'infrastructure alors qu'on sait très bien que le Zero Trust doit couvrir la totalité. Ce n'est pas que je dois uniquement vérifier l'identité et le endpoint, mais le reste. On va voir d'ailleurs dans toute cette présentation, le reste de cette présentation, on va voir comment on peut appliquer le Zero Trust sur chacun de ces briques. Donc, l'identité, le endpoint, c'est le fondament, comme on a dit, le foundation de l'accès zéro. Bien sûr, vous savez que 80 % des bridges des accès, ils commencent par des mots de passe qui sont volés. Aussi, 60 % des IT, ils disent que les devices qui sont utilisés par leurs utilisateurs pour accéder à l'IT ne sont pas contrôlés. Donc, la majorité ne savent pas qui sont les devices qui sont utilisés quand l'information est accédée, comment elle est traitée sur ce device et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment le basique. Alors, je ne veux pas compliquer les choses, je n'aime pas les slides qui sont vraiment, on va dire, en plein, mais il faut quand même à certains moments parler de l'architecture du Zero Trust. Donc, l'architecture, comme vous la voyez, c'est de trouver, on va dire, d'analyser des conditions d'accès comme l'identité et les devices et ensuite, selon le type d'accès autorisé, on peut, dans ce cas, renforcer la sécurité et bien sûr, renforcer. Ah, OK. Je pense que mon écran a disparu. Et on ne voit pas, on ne voit plus la présentation. Oui. Oui. Je recommence. Là, ça reprend. Je ne vais pas recommencer, on va voir où est-ce qu'on était. Voilà, on était dans l'architecture. Parfait. Donc, je disais qu'en fait, pour l'architecture, il faut combiner tous ces, on va dire, ces briques, l'identité et le endpoint. Pour l'identité, multifactor authentication, le risque de l'utilisateur et le risque de la session, on va expliquer tout ça par la suite. Pour les endpoints, les devices, il faut vérifier la compliance, donc la conformité du device. Il faut aussi vérifier le niveau de sécurité, bien sûr, en analysant les données de l'antivirus ou de l'ETR. Ensuite, pour les données, il faut les classifier, les labiller, les cripter. Pour les applications, il faut avoir des accès adaptatifs et ainsi de suite. Pour l'infrastructure et tout ça, il faut faire une segmentation. Bien sûr, pour avoir une visibilité globale de tout ça, il faut avoir une solution simple qui est complètement, on va dire, plutôt qui collecte les logs de ces différents éléments pour que vous ayez une visibilité claire sur les types d'accès. Qui a accédé à quoi et qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu cet accès. Voilà. Donc, on a dit qu'on va commencer avec l'identité. Pourquoi l'identité? Parce que l'objectif du Zero Trace, c'est qu'il faut vérifier et sécuriser chaque identité avec une authentification qui est forte. Et pour cela, il y a quatre, on va dire, étapes pour avoir une identité qui correspond au Zero Trace. Premièrement, il faut connecter tous les utilisateurs et les applications. Pourquoi? La première chose qu'il faut faire, c'est connecter les utilisateurs et les applications. Ce qui se passe, c'est qu'en général, on a des applications spécifiques avec une base d'identité séparée. Puis, nous avons un actif d'électorie et puis d'autres applications qui utilisent le Radius, je ne sais pas quoi, ou OpenLDAP. Donc, pour chaque utilisateur, vous avez plusieurs identités. Et si vous voulez faire une sécurité qui se base sur l'identité, qui est le Zero Trace, vous allez créer plusieurs politiques par utilisateur. Donc, la première chose pour simplifier la sécurité et pour harmoniser l'identification, il faut que tout soit connecté à un seul fournisseur, un seul identity provider, fournisseur d'identité. Voilà. Bien sûr, connecter aussi toutes les applications. Avec Azure Active Directory, vous pouvez le faire même si les applications sont des applications ligacées, même si vous avez des applications qui utilisent les bases de données pour l'identification. Ensuite, il faut vérifier les identités avec multifacteurs d'identification. Comme je l'ai dit, on est des vrais paranoïens, on ne croit pas que vous êtes vraiment ce qu'ils vous disent, sauf si vous faites l'authentification forte. Puis, il faut contrôler l'accès avec des politiques qui sont intelligentes et qui analysent le risque. Ça aussi, on va l'expliquer. Et enfin, renforcer l'accès et le moins de privilèges et faire une gouvernance de tous ces types d'accès. J'explique. Comme je l'ai dit, il faut tout connecter, une seule identité, une personne, une identité. Une personne, il peut avoir plusieurs devices, il peut se connecter de plusieurs endroits, il peut avoir plusieurs types d'accès, mais c'est toujours la même personne. Autant mieux simplifier la création des politiques. Avec Azure Active Directory, vous pouvez même connecter Azure Active Directory avec votre solution HR SaaS et chaque utilisateur qui est créé sur HR peut être créé automatiquement sur Azure Active Directory. Vous pouvez connecter votre Active Directory qui est en prime pour avoir une seule identité, ce que nous appelons l'identité hybride. Vous pouvez connecter toutes vos applications SaaS pour utiliser l'authentification de Azure Active Directory. Et pour les applications en prime, nous avons la solution Azure AD App Proxy qui permet d'externaliser l'authentification avec Azure Active Directory. Donc, même si l'application est en interne, même si toutes les données de l'application sont en interne, nous gérons l'authentification. Ça, ça va renforcer la sécurité de l'authentification parce que l'utilisateur se connecte à cette application depuis l'extérieur. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de vérifier que c'est une authentification légitime, qu'il n'y a pas des attaques des doses, et vérifier l'utilisateur avant que vous donniez l'accès à votre application qui est en prime, qui est sécurisée derrière un firewall en prime. La même chose pour l'accès VPN, vous pouvez avoir un serveur VPN pour en prime, mais l'authentification peut se passer aussi au niveau d'Azure Active Directory. Comme j'ai dit, l'avantage de tout ça, c'est qu'il faut avoir une seule identité, quel que soit le type d'application, le type d'accès de votre utilisateur. Pour l'authentification forte, nous supportons plusieurs types d'authentification forte qu'on voyait ici avec tokens, SMS, les hard tokens, les soft tokens, les applications authenticateurs sur les mobiles, mais aussi des passwordless technologies. Passwordless, c'est la technologie la plus sécurisée des mots de passe, selon bien sûr des études qui ont été effectuées dernièrement, vous pouvez chercher ça sur Internet, je n'ai pas le slide, mais c'est la technologie la plus sécurisée. Parce qu'une fois qu'on demande à l'utilisateur de se rappeler de son mot de passe, il va l'écrire quelque part, il va essayer de trouver, on va dire, des choses qui sont beaucoup plus simples pour faire les mots de passe et même avec les SMS, ils ont trouvé qu'on peut, on va dire, voler le mot de passe et même le code qui est reçu par SMS. Anyway, passwordless authentication including Microsoft Authenticator, Windows Hello, la biométrie et ainsi de suite qui peuvent renforcer la sécurité de vos applications. Et rappelez-vous, une fois nous avons une seule identité, c'est on renforce l'authentification de cet utilisateur. Donc, on la renforce pratiquement pour toutes les applications dont il a le droit d'accéder. Bien sûr, on va utiliser le SSO pour simplifier l'authentification. Alors, maintenant que nous avons une seule identité, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va analyser des signaux pour donner l'accès à des applications. Donc, au niveau de ces signaux, premièrement, comme j'ai dit, on peut vérifier l'utilisateur et l'emplacement de ces utilisateurs. C'est-à-dire, je peux dire si l'utilisateur se connecte à partir de mon réseau d'entreprise, dans ce cas, je lui donne l'accès à une application spécifique. Mais si il se connecte de l'extérieur, quelqu'un peut se mettre en mute, s'il vous plaît ? Je vais mettre en mute, s'il vous plaît. Ok. Je vais demander à quelqu'un. Ok. Très bien. Parfait. Donc, je disais, en fait, il faut vérifier l'emplacement de l'utilisateur. Bien sûr, l'identité, c'était avant. Ensuite, il faut vérifier les devices. On va partir sur la section des devices pour dire exactement qu'est-ce qu'on vérifie au niveau du device. Ensuite, on vérifie l'application qu'il est en train d'utiliser et la sensibilité des données qu'il est en train de transférer. Ça aussi, c'est un point très important au niveau de la sécurité. Et un autre point, c'est le real-time risk, donc le risque en temps réel. Et ça, c'est un point qui est très important parce que la majorité des solutions zéro-trace, elles se basent sur des données statiques, comme par exemple le nom de l'utilisateur, le mot de passe, l'authentification forte, les devices. Mais on oublie le risque de l'utilisateur ou le risque de la session. un utilisateur qui vient d'accéder à des sites qui sont malvillants, un utilisateur dont on a vu un comportement anormal au niveau de l'authentification, comme par exemple se connecter à partir des emplacements inconnus de l'extérieur du pays, un utilisateur dont on a trouvé l'utilisateur et le mot de passe qui se vendent sur le dark web. Toutes ces informations-là peuvent, on va dire, élever le niveau de risque de cet utilisateur. Donc, même si vous êtes bien, Monsieur Huttel, même si vous avez bien le device et le device est conforme à la norme et vous avez la bonne application et tout, mais vos comportements n'étaient pas, on va dire, bien, n'étaient pas, on va dire, confiants. Il y a des comportements qui sont anormales et dans ce cas, est-ce que je vous donne l'accès à cette spécifique application ou est-ce que je limite l'accès à un certain type de données. Donc, voilà, en analysant toutes ces données-là, nous pouvons dire est-ce que j'autorise l'accès, est-ce que je demande un MFA, j'oblige un MFA si ce n'est pas obligé, est-ce que je donne l'accès mais je le limite à quelques applications ou est-ce que je bloque carrément l'accès de cet utilisateur. Voilà, ensuite, il faut renforcer le list privilege, donc l'accès le moins privilégié pour cet utilisateur. Première chose, un utilisateur qui vient d'être recruté, il vient d'être créé sur Azure Active Directory et il a une liste des applications dont il peut avoir l'accès. Donc, ça, c'est au niveau de l'ombording, vous lui donnez voilà vos applications, voilà ce que vous pouvez faire, il peut les voir dans le portail, toutes les applications dont il a le droit d'accéder, des applications métiers bien sûr. Ensuite, Access Lifecycle, à un certain moment, il faut revérifier ses accès, est-ce qu'il a toujours le droit d'accéder à ces applications et quelque chose qui a changé ? Peut-être c'est des applications dont il aura toujours l'accès comme par exemple la messagerie, mais supposons par exemple qu'il y a une application qui correspond à un projet spécifique, est-ce qu'il travaille toujours sur ce projet ? Donc, il faut revérifier certains types d'accès d'une façon fréquente. Ensuite, si c'est un administrateur, il faut utiliser les solutions de Privileged Identity Management pour dire quand est-ce qu'il peut être un administrateur. Un utilisateur n'est pas toujours un administrateur, il est comme tout le monde, mais à un certain moment, il veut faire des actions administratives et c'est là où il a besoin d'élévation, on va dire, de son privilège pour qu'il puisse faire ses actions. Et bien sûr, durant ce temps-là, il faut, on va dire, auditer toutes ses actions et loguer toutes ses actions. Ça, on ne le fait pas avec un utilisateur normal, mais un administrateur, il faut tout loguer. Et bien sûr, quand l'utilisateur quitte l'entreprise ou bien l'utilisateur change de métier, qu'est-ce qu'il faut changer ? Et est-ce que la solution doit être d'une façon beaucoup plus simple parce qu'il faut juste changer le métier pour que toute la liste des applications change et pas d'une façon manuelle, on oublie toujours de, on va dire, de supprimer ces types d'accès. Donc, passons maintenant aux devices. Je ne sais pas si pour les questions, est-ce que vous allez l'écrire dans le chat ou est-ce qu'on va laisser cinq minutes à la dernière pour poser des questions. Mais j'imagine que tout le monde est quiet tant que je continue. Après, vous me dites pour les questions. Pour les devices, c'est quoi l'objectif ? Tout simplement, il faut autoriser uniquement les devices qui sont conformes avec des applications qui sont de confiance pour accéder aux données de l'entreprise. Comment on peut faire ça ? On peut le faire avec trois étapes. Premièrement, visibilité sur la santé du device et la conformité du device, restreindre l'accès des devices qui ne sont pas conformes ou bien qui sont vulnérables et bien sûr, renforcer les politiques de sécurité sur les devices qui sont mobiles. Il ne faut pas les oublier, c'est quand même des devices qui peuvent être utilisés pour siffer le réseau, pour détecter, pour lancer des attaques aussi. Donc, il faut renforcer la sécurité au niveau des applications et des mobile devices. Alors, comment on peut faire pour la partie visibilité pour la compliance du device ? Donc, nous avons la solution Microsoft Endpoint Manager qui est une solution MDN, MAN, que je vais expliquer par la suite. Nous avons aussi Microsoft Defender for Endpoints qui est la solution de protection des endpoints, que ce soit iOS, Mac, Android, Linux, Mac OS, on supporte toutes les versions les plus connues et bien sûr Windows. Et aussi, nous avons des partenariats avec d'autres solutions Mobile Trade Defense Partners qui peuvent aussi nous remonter l'état de santé de cette machine. Donc, on vérifie s'il y a des applications malicieuses, s'il y a eu une manipulation du device, s'il y a eu des exploits réseaux, on vérifie s'il y a le cryptage, l'OS, les applications installées. Toutes ces informations-là sont vérifiées. Bien sûr, l'administrateur, il va créer sa politique de compliance, de conformité et on va dire si le device est compliant, il peut avoir l'accès. S'il n'est pas compliant, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là qu'il faut choisir la politique. Comment on fait ça ? Supposons que ce device demande l'accès à une application spécifique, on peut voir l'état du device, l'état de compliance et on peut utiliser le conditional access de Azure Active Directory pour sélectionner les types d'accès. Le conditional access, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand on a vu l'architecture et qu'il faut vérifier les devices qu'utilisateur, le risque et l'emplacement, l'application qu'il utilise pour donner ou pas l'accès. Donc ça, on l'utilise avec Azure Active Directory. Ensuite, soit on peut bloquer l'accès, soit on peut remédier le device, donc s'il y a une mise à jour à installer, s'il y a une configuration à faire, par exemple, changer le mot de passe ou quelque chose comme ça, on demande à l'utilisateur de le faire, soit on carrément supprime le device, donc il ne peut plus être managé par Azure Active Directory, il sera carrément enlevé de l'entreprise. Et bien sûr, on peut autoriser l'accès, renforcer le MFA et demander à ce que le device soit géré par la solution MDM de Microsoft avant de lui donner l'accès. Donc ça permet d'avoir une visibilité claire sur le device, mais aussi ça permet de gérer les données de l'entreprise à l'intérieur du device. Comment ça? C'est ici. Donc, pour les devices, il y a la partie mobile device management. Mobile device management, ça veut dire, on va supposer que le téléphone ou bien le device étaient donnés par l'entreprise et vous pouvez le gérer de A à Z, gérer le mot de passe, les profils, les profils VPN, les certificats, le Wi-Fi, les versions de l'OS, vous pouvez même dire que ce sont les applications qui sont obligatoires et doivent être existantes et vous pouvez dire que ce sont les applications qui doivent être supprimées. Donc vraiment, vous contrôlez tout le device. Donc le device, il est premièrement embordé, donc enrolled pour la gestion. Vous pouvez provisionner les configurations et les caractéristiques avec la solution. Ensuite, avoir des rapports détaillés sur la conformité des devices et si le device est volé ou bien l'utilisateur a quitté l'entreprise, vous pouvez supprimer toutes les données de l'entreprise qui se trouvent sur ce device. Alors là, ça c'était pour le device qui est géré complètement par l'entreprise. Maintenant, supposons que l'utilisateur ramène son propre téléphone. Donc s'il ramène son propre téléphone, au lieu de faire le MDM, on va faire le MAM, mobile application management. C'est-à-dire, une fois l'utilisateur, il va enregistrer son device avec la solution Microsoft F-Bone Manager, la première chose qu'on va faire, c'est, désolé, la première chose qu'on va faire, c'est de créer un profil work, un profil de travail. Sur le profil de travail, il va avoir son propre store, donc Apple Store ou Android Store, il va télécharger et les applications qui sont en relation avec le travail. C'est les applications que l'administrateur il a ajoutées à ce store qui est relative au work. Les applications du travail, ils auront un petit écone de, c'est a lock, je ne sais pas comment dire, a lock, qui va montrer que cette application est une application profil de travail. donc les données entre les profils, entre l'application qui a un profil de travail, plutôt un profil de travail et un profil personnel, ils ne peuvent pas être échangés. Donc, vous ne pouvez pas copier un email et le coller sur WhatsApp, par exemple. Donc, voilà, la gestion de MAM, elle permet de publier les applications. On peut publier une application à l'utilisateur, configurer les mises à jour et les configurations spécifiques à ces applications, avoir un rapport de l'usage de ces applications, l'inventory pour dire quelles sont les applications qui sont utilisées par l'utilisateur et bien sûr, si l'utilisateur quitte l'entreprise ou bien que le device est volé, vous pouvez supprimer automatiquement toutes les données de ces applications qui sont gérées. Voilà. Donc là, on a vu comment on peut renforcer le zéro trust avec l'utilisateur, les utilisateurs, l'identité, comment on peut renforcer le zéro trust avec les devices. Il reste les applications, l'infrastructure, le data et le réseau. Voilà. C'est quoi l'objectif pour les applications? C'est de s'assurer que les applications sont disponibles, visibles, et sécurisées. Alors, la première chose, c'est de découvrir toutes les applications qui sont dans l'environnement. Donc, avant, c'était simple, toutes les applications étaient en prem, donc on sait très bien quelles sont les applications qui sont utilisées par l'utilisateur. Maintenant, avec les applications SaaS, les applications en cloud, vous ne savez pas exactement quelles sont les applications qui sont utilisées par l'utilisateur. Vous ne savez pas vos données qui sont sur leur, je ne sais pas, OneDrive personnel, par exemple, vous n'avez pas cité cette information. Donc, il faut découvrir quelles sont les applications qui sont utilisées par vos employés. ensuite, renforcer la sécurité dans la session, pas juste autoriser l'application ou pas autoriser l'application. Si j'autorise l'application, qu'est-ce que l'utilisateur est en train d'envoyer sur cette application ? Quel est le niveau de risque de cet utilisateur après avoir accédé à l'application et ainsi de suite ? Il faut aussi protéger les données sensibles sur les applications cloud et protéger les applications des risques et des menaces sur un environnement qui est multi-cloud. Donc, pour la partie discovery, vous avez peut-être une idée sur les solutions CASB qui permettent de découvrir toutes les applications sens qui sont utilisées par vos employés. Les solutions CASB peuvent aussi découvrir les applications qui sont en-prem et vous avez aussi d'autres outils qui peuvent découvrir les applications en-prem comme par exemple une solution Next Generation Firewall que vous avez en-prem. La majorité des solutions CASB, ils peuvent collecter les logs même des solutions en-prem comme les proxies, les firewalls, mais aussi des solutions endpoints. Donc, la solution CASB de Microsoft, Microsoft Defender for Cloud Application, il permet de collecter les logs qui viennent de Microsoft Defender for Endpoints qui est la solution de protection Endpoints et savoir quelles sont les applications qui sont utilisées par l'utilisateur. Ils collectent aussi les informations, les logs du firewall, du proxy et ainsi de suite et on vous donne une idée claire sur les applications qui sont utilisées et avec un simple clic, vous pouvez bloquer ces applications ou bien les autoriser avec un contrôle supplémentaire au niveau de la session. Donc, en termes de session, comme vous voyez ici, on va analyser par exemple le risque d'un utilisateur. Selon ce risque d'utilisateur, je peux lui donner un profil spécifique. Donc, par exemple, est-ce qu'il peut voir les fichiers en ligne de cette application? Est-ce qu'il peut modifier ses fichiers? Est-ce qu'il peut ouvrir Word? Est-ce qu'il peut imprimer ou pas? Donc, je lui crée, on va dire, une politique selon le niveau de sécurité. Ensuite, durant la session, j'analyse en temps réel le comportement des utilisateurs. Par exemple, supposons cet utilisateur tout à fait bien, il s'est connecté, il a commencé à envoyer, plutôt à supprimer, par exemple, des fichiers en masse. Ou bien, il a commencé à copier des fichiers qui ont une sensibilité supérieure sur un autre emplacement dont il a le droit de le faire, mais il le fait d'une façon massive. Ça, c'est un déclencheur de niveau de risque. quelque chose qui se passe, quelque chose qui n'est pas normal. Dans ce cas, on va mettre à jour le profil de l'utilisateur et en mettant à jour le profil de l'utilisateur, la politique va changer. Dire, excusez-moi, je sais que vous avez le droit de copier des fichiers, mais vous êtes en train de copier plus de, on va dire, 80 fichiers à la fois, ce n'est pas normal. Voilà. Maintenant, il faut aussi sécuriser les données qui sont sensibles sur le cloud. Comment on fait ça? Donc, premièrement, il faut découvrir les types de données qui sont envoyées sur le cloud, classifier ces données, leurs données de classification, que ce soit d'une façon automatique, que ce soit d'une façon manuelle, et surveiller le comportement des utilisateurs sur le cloud par rapport à ces fichiers sensibles. Par exemple, je peux dire, mes fichiers sensibles ne peuvent pas être, on va dire, high confidentiality, par exemple, ne peuvent pas aller sur tel ou tel cloud, ou bien carrément ne peuvent pas aller sur le cloud. Dans ce cas, même si l'utilisateur a le droit de copier des fichiers sur une application cloud, mais ce type de fichier, il n'a pas le droit de le faire. Vraiment, on va jusqu'au bout pour assurer la sécurité Zero Trace. Et bien sûr, nous supportons plusieurs types d'applications, comme vous pouvez voir sur ce slide. Au niveau de l'infrastructure, je sais que ça fait un peu long, mais il ne reste pas beaucoup, un peu de courage, un peu de confiance. Non, pas de confiance, Zero Trust. Alors, pour l'infrastructure, il faut renforcer les défenses et détecter et répondre aux menaces en temps réel. Et pour cela, il faut sécuriser l'infrastructure. Comment on fait ça? Trois étapes. Aligner la segmentation stratégique, avec le rôle de l'accès. Donc, comment on fait la segmentation? Ce n'est pas chaque application doit être segmentée, mais avec le type d'accès, c'est-à-dire l'accès de l'utilisateur. Cette application est une application comptabilité, donc tout profil comptabilité a le droit d'accéder à ces différents types d'applications. C'est ça le bon segmentation. Ensuite, fixer chaque configuration, chaque vulnérabilité en temps réel. On ne va pas attendre à ce qu'il y ait une attaque pour dire « on n'a pas vérifié ». Justement, quelqu'un vient de dire confiance. Non, il ne faut pas faire confiance. Mais en fait, pour faire confiance, justement, c'est qu'on est en train de faire ces contrôles-là. On explique toutes ces choses-là. Donc, comment je peux faire confiance? En vérifiant justement tout ça. Donc, fixer les problèmes et les vulnérabilités en temps réel et bien sûr, s'il y a une anomalie détectée et la résoudre. Voilà. Donc, pour la segmentation, je pense que j'ai déjà parlé de ça. Il faut segmenter vos applications, segmenter vos accès selon le type d'accès, selon le rôle de l'utilisateur, selon le business de l'entreprise. Séparer les business. Comme ça, si jamais il y a un problème, il sera limité à un seul type d'accès ou à un seul type de business et pas toute l'entreprise qui sera impactée. Avec la solution Microsoft Defender for Cloud, vous pouvez avoir une vue générale sur votre niveau de sécurité. Donc, cette solution, il va vous donner, c'est-à-dire, il va analyser plusieurs informations provenant des applications, réseaux, les types d'accès, l'IoT, SQL, Container, vraiment, on peut aller beaucoup plus loin. La solution Microsoft Defender for Cloud, il peut même analyser le niveau de sécurité de vos serveurs, on va dire, des serveurs des VM qui sont Windows ou Linux qui sont en train, et aussi des serveurs SQL. On peut même aller jusqu'aux d'autres cloud providers comme Amazon et Google. Alors, là, vous aurez une visibilité globale du niveau de sécurité. Donc, on va vous dire, par exemple, votre niveau de sécurité est de 63%. Comment l'augmenter ? Donc, il faut renforcer le MFA ici, il faut ajouter une solution de DDoS à cette, on va dire, application IP qui a une adresse publique. Il faut installer un patch, une vulnérabilité ici. Donc, on vous donne vraiment la totalité de, on va dire, de cette configuration. et donc, ça, ça se passe d'une façon continue. À chaque fois que vous appliquez ces recommandations, votre niveau de sécurité peut augmenter. Même chose avec les recommandations parce que les recommandations, elles sont basées sur les recommandations d'Azure, mais vous pouvez choisir, on va dire, une conformité ou un regulation, specific regulation pour dire, je vais être, par exemple, conforme à PCI DSS ou ISO 27001. Donc, vous pouvez vraiment choisir quel type de compliance et dire, est-ce que vous êtes conforme à ça et comment faire pour renforcer cette sécurité. Alors, maintenant, qu'on vous a donné une visibilité, il faut aussi renforcer la sécurité. Même chose, Microsoft Defender for Cloud, il peut sécuriser les applications, les computes, les containers, SQL, les serveurs et tout, que ce soit au niveau d'Azure, mais aussi au niveau d'Emprem. La protection n'inclut pas que la solution antivirus, elle inclut aussi le scanner de vulnérabilité, que ce soit vulnérabilité sur des VM, vulnérabilité des containers, vulnérabilité SQL ou n'importe quelle base de données, on supporte une large gamme de bases de données. Niveau de sécurité, aussi, le renforcement des applications qui peuvent être tournées, on peut même vous dire, voilà, sur cette VM, on a détecté un nombre d'applications qui n'ont pas besoin d'exister, donc il faut quand même les arrêter ou bien vérifier leur comportement. Même chose pour le réseau, nous avons détecté qu'il y a des ports qui sont ouverts, mais qui ne sont jamais utilisés, est-ce que vraiment vous avez besoin que ces ports soient ouverts, donc on renforce vraiment la sécurité de votre workload. Et avant, le dernier, c'est la partie réseau. Au niveau du réseau, la même chose, la segmentation, la protection en temps réel du réseau et le cryptage. Quand on parle de réseau, on parle du transfert de données, donc il faut crypter tous les canaux du transfert de données. Donc, au niveau de l'intrastructure, je pense que c'est simple, la même chose qu'on propose chez Microsoft sur Azure, vous pouvez le trouver sur votre firewall ou Next Generation firewall en prem. Il faut utiliser le maximum la segmentation. La segmentation, pas seulement au niveau DMZ, quand on est sur le cloud, on peut vraiment aller deeper dans la partie segmentation. Donc, on peut segmenter par subscription, virtual network, les DMZ en interne, mais on peut utiliser aussi le Azure Firewall. Au niveau des applications, nous pouvons utiliser les Kubernetes Services, le Container Networking Interface et le Work Security Group, NSG. Le NSG, vous pouvez le considérer comme une DMZ au niveau de Azure qui peut être utilisé sans vraiment avoir un firewall. Pour la protection de l'extérieur, les solutions DDoS qui permet aussi de détecter les attaques de Botnet, vérifier les protocoles, les conformités des protocoles et bien sûr, nous avons nos propres solutions sur Azure, mais on peut aussi travailler avec d'autres partenaires qui peuvent avoir leurs solutions sur Azure. Concernant la partie cryptage, le cryptage doit être à Trist, donc quand les données ne sont pas utilisées quand les données sont en transit et quand les données sont en utilisation. Nous avons une solution pour tous ces types de données. Je fais un peu vite parce que je sais qu'il ne me reste que cinq minutes, comme ça, on laisse un peu le temps pour aider. Il reste juste un seul point pour voir la totalité vraiment du zéro trace, c'est au niveau des données. Donc les données, il faut tout simplement protéger les données sensibles là où ils se trouvent. Donc ils peuvent voyager, aller sur d'autres clouds, mais il faut toujours rassurer cette sécurité. Donc comment on fait ça? Donc on le fait bien sûr en découvrant et classifiant les données sur le réseau. Donc les solutions de data discovery, data classification, ils peuvent être aussi pour des serveurs qui sont en-prem. Donc vous avez un SharePoint en-prem ou un serveur de fichiers en-prem mais vous ne savez pas quels sont les types de données qui se trouvent. Donc il faut les scanner et il faut détecter leur niveau de sécurité. Bien sûr, si vous voyez toutes les sessions de SPG Cyber Security Days, la dernière session de Microsoft sera dédiée pour la classification et la sécurité des données. Donc là, on parle juste de ce qu'il faut faire pour augmenter le zéro trace mais en détail, vous pouvez assister à la dernière session qui va inclure cela. Donc il faut appliquer la protection en temps réel et avoir une visibilité sur données. Donc la première question qu'on pose à un ciseau, est-ce que vous savez où se trouvent vos données ? Personne ne le sait. Donc ces solutions-là, une fois la solution, le fichier est classifié et l'abilité, donc ce label restera avec les fichiers et vous allez avoir une visibilité claire où qui a envoyé ce fichier, où est-ce qu'il a mis, comment il a partagé et vous pouvez même revoquer ces fichiers si vous ne voulez pas qu'ils soient partagés à l'extérieur de l'entreprise. Donc data discovery, donc il concerne Office 365, les fichiers qui sont en preuve, comme je l'ai dit, on peut même faire le data discovery sur third-party application et sur les applications de productivité, surtout les applications installées sur les postes de l'utilisateur. Donc une fois ces applications sont plutôt ces datas sont classifiées, nous pouvons bloquer le partage, bloquer le download, bloquer l'impression, encrypter, contrôler l'accès, faire un marquage, donc tout ça c'est possible avec la solution DLP de Microsoft. Et bien sûr, en temps réel, vous avez des dashboards qui vont vous dire combien de fichiers ont été classifiés, combien de DLP policy qui ont été tournés, qui n'ont pas été restés. c'est-à-dire les utilisateurs qui ont essayé d'imprimer, mais ils n'ont pas bien sûr le droit, mais on va vous dire quand même ces informations et vraiment de vous donner une visibilité claire où se trouvent vos données sensibles. Et vous allez voir avec des barres de pourcentage sur Office combien ça se trouve à l'intérieur de l'entreprise et vous allez avoir vraiment une visibilité sur ces données. Voilà, donc maintenant que vous avez une idée sur ce qu'il faut faire par rapport à chaque brique. Il faut commencer à construire votre stratégie de sécurité Zero Trust. Je ne vous cache pas qu'il n'y a aucun de mes clients qui a fait la stratégie en un mois. Ça n'existe pas. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que le planning, ça nécessite du temps. Il faut commencer par les fondaments qui sont l'identité et les devices et aller à l'avant. Il faut savoir aussi qu'en général, vous avez déjà fait votre politique de sécurité, il a mis quelque chose de Zero Trust. C'est juste que ce n'est pas bien documenté et bien clair. Vous avez sûrement la segmentation, vous avez sûrement l'authentification, mais il faut simplifier et il faut harmoniser donc tout soit contrôlé d'un seul point pour que la sécurité soit bien appliquée. Donc, comme vous savez, Microsoft, c'est, je peux dire même le seul vendeur de solutions de sécurité. Oui, Microsoft, c'est un vendeur de sécurité. Le seul fournisseur de solutions de sécurité qui couvre tous ces aspects de Zero Trust. On n'a pas juste une partie, on a vraiment tous les aspects de Zero Trust. Et si vous voulez avoir plus d'informations, c'est ce lien-là et il me reste cinq minutes pour les questions. Merci, Nabila. Avez-vous des questions? sur le chat, je vois qu'il y a des gens qui demandent le lien d'enregistrement, peut-être aussi les slides. Oui, la présentation et l'enregistrement vous sera envoyé après le webinaire. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de questions, c'est juste que beaucoup d'informations ici en même temps. Je sais que c'est une présentation qui est un peu plus longue, mais il faut vraiment couvrir tous ces aspects, tous les briques dont on a parlé pour assurer la sécurité Zero Trust. Sur ce lien-là, vous allez trouver plus d'informations, plus d'augmentation. Il y a juste un point que j'ajoute sur le Zero Trust. Microsoft fournit un outil online sur le Zero Trust Assessment. Le Zero Trust Assessment, il y a des questionnaires par rapport à l'identité, device, application, data, etc. Et vous répondez à ce questionnaire. Une fois que vous répondez, on va vous donner les recommandations pour renforcer votre Zero Trust. Je vous conseille vivement de faire ce questionnaire, cet assessment. Donc, cherchez juste Microsoft Zero Trust Assessment sur Bing, pas sur Google. Mais sur Google, ce n'est pas grave. Vous pouvez chercher ça, répondre à ces questions et vous allez voir votre niveau de sécurité pour commencer votre journée de Zero Trust. C'est quoi une politique DLP? Data League Prevention, c'est une politique qui va dire maintenant que nous savons par exemple le niveau de sensibilité de ce document, comment on peut le protéger. Donc, la protection peut être soit ne pas l'imprimer, ne pas l'envoyer sur des applications qui ne sont pas gérées par l'entreprise, par exemple WhatsApp, ne pas le partager, le crypter, et ainsi de suite. Voilà. Juste un point sur le DLP. Encore une fois, il y a la dernière session qui va couvrir cette partie, mais quand on fait une politique DLP, il faut penser à tout type d'accès de ces données. Donc, le DLP ne se fait pas uniquement sur le post-travail, pas uniquement sur les applications de SaaS, il doit être global, il doit couvrir la totalité, c'est-à-dire aussi au niveau de réseau, de l'infrastructure, et ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas de questions, Myriam, je te laisse pour clôturer la session et je vous vois un micro des prochaines. Oui, pour ta disponibilité. Donc, les webinaires de SPG Cyber Security days continuent. Donc, demain, on se retrouve même heure avec notre partenaire Forcepoint pour faire une présentation sur Forcepoint Data Protection. On se retrouve encore une fois avec toi mercredi prochain et mercredi d'après. Donc, les mercredis du mois de Ramadan, ça sera avec toi, Nabila, inshallah. Et mercredi prochain, ça va être sur la protection contre les menaces avancées ou bien ce que tout le monde appelle les XDR. Get ready. c'est très intéressant. Très bien. Merci à toi. Merci à vous. Merci pour votre participation et très bonne journée. Chers à Taïba. Chers à Taïba. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada